Hello ! On se retrouve enfin après une semaine sans tourner pour vous la faire courte. La batterie de mon ordinateur m'avait lâchée donc je pouvais plus tourner. Je vous ai expliqué tout ça sur mon Instagram donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez savoir mes péripéties pendant la semaine du coup. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais comparer les différents Airfoods et surtout je vais te donner mon avis et mon ressenti parce que je les ai tous testés et tous utilisés. C'est quoi les masques Airfoods de chez Garnier si tu connais pas ? Ce sont tout simplement des masques que tu peux utiliser de trois manières différentes. Tu peux utiliser en après-shampooing, tu peux utiliser en masque et tu peux utiliser aussi en soins sans rinçage. Et Garnier en a sorti 5. Je vais te donner mon top 5 des Airfoods de chez Garnier. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner. On est de plus en plus proche des 90 000 et bientôt des 100 000 donc je suis trop contente. Et tu peux mettre un petit like sur cette vidéo. Je voulais préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Garnier. C'est pas une collaboration et ils m'ont pas non plus demandé de faire la vidéo. Je fais vraiment cette vidéo comme si je parlais à une copine et qu'elle me dit « Gessy t'as les 5 masques, lequel tu me conseilles ? » Sache que même si c'était sponsorisé, même si j'avais été payée pour en parler, mon opinion n'aurait pas changé. Coucou c'est la moi du présent, je voulais juste préciser un truc. A la période où j'avais sorti ma première vidéo où je testais le Airfoods de bananes, je les avais tous, tous, tous achetés de ma poche. Garnier me les envoie maintenant gratuitement mais je suis passée comme toi par la caisse cliente. Tu m'as peut-être vue dans la pub de ces produits qui passent à la télévision. Sache que l'extrait qui est dans cette publicité n'a pas été tourné en studio ni quoi que ce soit. Quand le masque est sorti, j'ai vu la pub à la télé, j'ai trouvé génial, je l'ai commandé le soir même sur internet et ensuite j'ai fait ma vidéo. C'est une fois que j'ai sorti la vidéo et qu'il y a eu un gros engouement que là ils m'ont contactée pour être dans la publicité avec d'autres youtubeuses aussi qui en ont parlé. Je tenais vraiment à clarifier ce point. Je vais faire mon top de manière décroissante. Je vais aller de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. A la cinquième position, je mets malheureusement le Airfood Goji. Le Airfood Goji c'est un masque éclat et c'est un masque qui s'adresse aux cheveux colorés. Malheureusement c'est celui dont on parle le moins. Je pense que c'est un petit peu le mal aimé de la team Airfood. Pourtant c'est dommage, il est tout beau, il sent bon et tout. Ouais, il sent vraiment bon, il a une petite odeur fruitée. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé celui-ci transcendant. J'ai testé déjà trois fois, que ce soit en soins sans rassage, en masque ou juste en après-shampooing. Je suis pas trop fan, pourtant j'ai les cheveux colorés. Je pense que c'est surtout un masque qui s'adresse aux cheveux qui ont juste un type de besoin. Moi par exemple j'ai deux types de besoins. J'ai un besoin d'hydratation mais aussi un besoin d'éclat. Et celui-ci ne répond pas aux besoins d'hydratation malheureusement. Donc je pense que si t'as des cheveux plus fins que moi, si t'as pas des cheveux bouclés ou si t'as des cheveux vraiment typés européens et que t'as une coloration, oui je pense que ça peut le faire. Mais si t'as des cheveux bouclés et que t'aimes bien utiliser ce masque-là pour tes cheveux colorés, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que, bien évidemment, moi j'ai un type de cheveux mais je sais que tout le monde n'a pas les mêmes donc ça peut être intéressant qu'on se partage tout ça. En quatrième position, je mets le Airfood à la Macadamia. Celui-ci je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je le trouve génial en tant que démêlant. Il démêle mes cheveux mais extraordinairement bien. Ils sont hyper fondants avec. mais c'est la seule utilisation que j'ai avec. C'est pas celui que je préfère dans mes cheveux en tant que soins sans rinçage par exemple mais pour démêler des cheveux, imaginons que t'as les cheveux lisses et décolorés, souvent ça fait des nœuds, ça démêle très bien. Ou si t'as des cheveux comme moi, moi celui-ci c'est mon arme secrète pour démêler mes cheveux. J'ai été à la piscine il y a genre deux jours et mes cheveux là sont hyper emmêlés. Je vais utiliser celui-ci pour démêler. Mais je me mets aussi pas dans mon classement tout simplement parce que celui-ci, bah j'utilise pas les trois utilisations, j'utilise vraiment juste en démêlant. Et c'est vrai que je vais l'utiliser que pour certaines circonstances. Par exemple si mes cheveux sont très emmêlés, si ça fait un moment, ou si je vais aller beaucoup plus vite en termes de démêlage que j'ai moins de temps, je vais utiliser celui-là, je laisse poser genre cinq minutes et ensuite je démêle. C'est un excellent démêlant. Je pense que c'est parce qu'il y a des actifs lissants dedans. Pour les cheveux lisses, je peux pas te dire, je pense que ça peut être bien si tu fais des brushings, etc. C'est vrai que si t'as les cheveux comme moi, ça peut te faire un peu peur que ce soit écrit masque lissant. Mais en tout cas ça les démêle. En troisième position, je mets le petit dernier, le petit chouchou, c'est celui à l'aloe vera. Celui à l'aloe vera c'est assez cool parce qu'en fait il fallait aller sur leur Facebook, sur leur Instagram, etc. Et il y avait des sondages où ils te demandaient lequel tu préférais. Entre plusieurs, je sais plus c'était quoi les autres. Mais en tout cas, il y avait celui à l'aloe vera. Et moi perso, j'étais contente quand il est sorti parce que j'avais voté pour celui à l'aloe vera. Donc celui à l'aloe vera, c'est un masque qui est hydratant. L'aloe vera, ça a comme vertu justement d'être super hydratant. Donc ça c'est vraiment bien. Je le mets pas plus haut que la troisième position qui est quand même déjà bien. Il est sur le podium là quand même. Mais je le mets pas plus haut parce que celui-ci, j'aime l'utiliser surtout en masque profond. J'ai utilisé plusieurs fois en lait capillaire ou en soins sans rinçage. Et c'est vrai que je trouve qu'il est vraiment bien. Mais c'est pas celui que je préfère pour laisser dans mes cheveux. Je l'aime vraiment beaucoup pour me faire un bon soin et ensuite rincer. Ce que j'adore, c'est l'utiliser en base pour mes masques maison. Je vais mettre deux cuillères de celui à l'aloe vera et ensuite je vais rajouter de l'huile de coco, de l'huile de pépins de raisin, etc. Et ensuite mes cheveux sont juste tout doux. Au niveau de l'odeur, ce que je trouve vraiment bien, c'est que celui-ci, il répondait un peu aux objections des personnes qui avaient bien aimé les premiers masques mais qui trouvaient que ça sentait un peu fort. Effectivement, moi j'adore les odeurs bonbons, sucrées, fruitées comme ça. Et bien celui-ci, il a une odeur hyper légère, vraiment. Il sent le coton, il a une petite odeur vraiment poudrée. D'ailleurs, j'ai une revue vraiment complète sur la chaîne. Si ce masque, il t'intéresse, je te mets la vidéo dans le petit i ici ou en barre d'infos. En deuxième position, deuxième place du podium, on a celui à la papaye. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime celui-ci. Alors déjà, l'odeur. Ça sent tellement, tellement, tellement bon. Il sent vraiment fruité. Je ne sais pas quelle odeur à la papaye, sincèrement, mais il sent quelque chose de très fruité, très acidulé. C'est super, super, super agréable. Celui-ci, dès que j'en ai, mon copain, il me les vole. Lui aussi, il adore. Il a les cheveux bouclés mais il a une texture totalement différente de la mienne. Pourquoi je le mets en deuxième position ? Parce que ce masque-là, je trouve qu'il me fait des boucles super belles. Je trouve qu'en masque, soit il est vraiment bien et aussi en soins sans rinçage. En soi, j'aime beaucoup les trois utilisations. Mais c'est vrai que pour celui-ci, je préfère le mettre en lait capillaire et surtout pour définir mes boucles parce qu'il me fait de jolies boucles. Je l'ai mis en deuxième position parce que je trouve que la texture manque légèrement d'hydratation pour mes cheveux. Il manque juste un petit chouïa mais vraiment, c'est minime parce qu'il est en deuxième position et je l'aime trop. Celui-ci, il s'adresse aux cheveux abîmés. Clairement, c'est aussi mon cas. J'ai les cheveux complètement décolorés. C'est un masque qui est adapté pour les cheveux qui sont un petit peu plus fins. Pour avoir discuté avec deux ou trois abonnés, en général, quand tu as les cheveux un petit peu plus fins que les miens, je te donne un exemple. Je ne suis pas obligée de faire un brushing. Par exemple, tu as le type de cheveux qui correspond à ce masque-là. Ça ne va pas te les laisser trop gras. Ça ne te laissera pas de fini gras. Il va bien sécher. Moi, en général, dans mes masques, j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydratation. Quand je mets un lait capillaire... Moi, en général, quand je mets un lait capillaire... Ça me fait trop rire comment j'ai eu zéro réaction alors que toute la pile des masques est tombée à côté de moi alors que je ne l'ai pas bougé. J'étais seule dans la maison et c'est tombé tout seul. Et je viens de réaliser à quel point je m'en foutais. C'est grave quand même. Je veux dire qu'il somme un tout petit peu plus gras. Mais bon, il définit très très bien les boucles. Il laisse ses cheveux bien brillants et il laisse une bonne petite odeur fruitée, acidulée qui est juste géniale. Et enfin, bien évidemment, mon numéro 1, c'est celui à la banane. C'est celui qui m'a fait craquer sur les Airfoot, qui m'a fait connaître les Airfoot de chez Garnier. Que dire ? C'est mon masque chouchou. Sincèrement, avant celui-ci, trouver en grande surface un masque à la banane, c'était du jamais vu. Les filles qui avont les cheveux bouclés ou les cheveux juste très secs, de type vraiment très très secs, crépus, bouclés, frisés, on a vraiment l'habitude d'utiliser des masques à la banane avec de la banane dedans, des masques maison. Et je trouve que c'est rare de trouver dans le commerce des masques à la banane parce que la banane, c'est quelque chose de très très nourrissant et celui-ci, c'est un masque nourrissant et c'est pour les cheveux très secs, ce qui est absolument mon cas. Mais vraiment, j'ai une sécheresse, mes cheveux sont déshydratés, mais un truc de ouf. Il sent très très bon. Il sent la banane Haribo. Quand je sens cette odeur, ça me rappelle tellement de souvenirs, ça me rappelle quand j'ai testé le produit pour la première fois, les résultats que j'ai eus et tout, comment... Enfin vraiment, il est juste hyper 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 agréable à utiliser. En fait, ce masque, c'est le premier Air Food que j'ai testé. Quand c'est sorti, j'ai vu la pub à la télé, j'ai couru l'acheter et je me suis dit, ben enfin, Garnier, pour la première fois depuis longtemps, répond à mes besoins, mes cheveux bouclés en fait. C'est ce que je me suis dit. Ce masque, vraiment, pour le coup, je le conseille plus pour une personne qui a des cheveux comme moi, de type assez frisés, crépus, bouclés. Tu peux quand même l'utiliser si tu as les cheveux lisses, mais je pense que ça va les alourdir un peu. C'est celui que j'utilise quasiment tous les jours en lait capillaire, je le mets dans mes cheveux. Vraiment mon petit chouchou, coup de cœur. Et du coup, si tu veux une revue plus poussée de ce masque-là, j'ai aussi une vidéo, je te la mets dans le petit i si je peux ou sinon en barre d'infos où je teste tout ce produit entièrement. Je te dis, mes ressentis en live direct, c'était la première fois que je testais un Airfood. Comme ça, tu peux avoir une revue beaucoup plus détaillée de ce masque. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle pourra t'aider à faire ton choix concernant les différents Airfoods si tu avais envie d'en acheter un. N'hésite pas à me mettre en commentaire toi aussi ton top. Tu n'es pas obligé de les avoir tous testés comme moi, mais imagine, on a testé deux ou trois. Ce serait bien que tu me mettes dans l'ordre lesquels tu préfères le plus. Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour faire partie de la famille. N'hésite surtout pas à mettre un petit like, à me suivre sur Instagram. Aujourd'hui, je fais une dédicace à Paul. Point d'exclamation. I. Point d'exclamation. T'as l'air quand même pas mal original, hein Paul ? Hello Paul, j'espère que ça va. J'espère que tu passes de bonnes vacances si t'es déjà en vacances. Je crois que les examens c'est déjà terminé. En tout cas, merci beaucoup de ton soutien et je te fais plein de gros bisous. Je fais aussi une dédicace à The Crazy Girls. Je sais pas si vous êtes deux ou si c'est juste une seule personne. Étant donné qu'il y a une photo de profil avec deux personnes, je vais m'adresser à deux personnes du coup. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup de me soutenir. Je vois que ça fait quand même huit mois que vous me suivez donc ça c'est vraiment cool. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien et je vous fais plein de gros bisous. Et enfin, je fais une dédicace à Gloria O. Gloria-O.M. Coucou Gloria, moi aussi je t'adore, ça me fait trop plaisir ton petit commentaire. Merci d'avoir commenté la vidéo et puis je te fais plein de gros bisous et merci de ton soutien. Et si toi aussi tu veux faire partie des abonnés du jour, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo et à mettre en commentaire que tu veux faire partie des abonnés du jour. Et moi la semaine prochaine je choisirai trois personnes pour leur faire une petite dédicace personnalisée à la fin de ma vidéo. Et puis quant à moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501